est ce que vous êtes déjà demandé le mieux supplément alimentaire que vous pouvez donner à vos poussons lors de la phase de démarrage dans cette vidéo je vous présentez les résultats incroyables que nous avons pu obtenir avec les frais de poudre moringa sur les poussons malades les poussons qui ont raté la croissance les poussons sont très délicats et nécessitent une attention particulière dans les premiers stades de leur vie afin d'éviter qu'ils tombent malades ou qui ratent leur croissance il ya deux facteurs qui peuvent faire chuter un éleveur ou bien une entreprise de volaille le premier est la maladie et le second est le retard de croissance vous devez savoir que la maladie et le retard de croissance sont deux facteurs qui peuvent influencer la productivité et le développement des poussons les éleveurs qui sont victimes de ces deux facteurs sont obligés d'utiliser beaucoup de temps et de ressources afin de corriger ces problèmes selon moi la solution la plus rapide et efficace contre les poussons malades ceux qui ont raté la croissance et l'utilisation de la poudre de moringa le moringa plusieurs propriétés nutritionnels il est riche en vitamines il est riche en minéraux et il est riche en antioxydants dans la suite de la vidéo je vais vous montrer comment vous allez utiliser les vitamines les minéraux et les antioxydants contenus dans la plante de moringa pour soigner vos poussons malades et relancer leur croissance afin qu'ils grandissent plus vite afin que les poussons qui grandissent et lentement commence ou bien recommence à grandir plus vite mais avant cela je vous présente un lien sur le gros pouce bleu de t'abonner et d'activer la cloche d'une façon pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne vidéo bien là n'oublie pas de commenter si vous avez des questions il faut les mettre en commentaire si vous avez l'académie des éleveurs vous offre une gamme complète de services pour soutenir votre activité d'élevage nous sommes spécialisés dans la construction des bâtiments d'élevage de haute qualité conçu sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre élevage que vous élevez les poulet de chair les poules pondeuses les dindes les pintades les porcs ou bien les lapins nous avons des solutions adaptées pour vous nos bâtiments de l'élevage sont conçus pour assurer le bien-être de vos animaux leur offrant un environnement sûr et confortable pour les aider à mieux prospérer et mieux grandir nous disposons également d'une variété de pouçons d'enjeux pour vous aider à mieux démarrer votre élevage nous avons les pouçons d'enjeux de chair nous avons les pouçons brahman nous avons les dindeno les pouçons pondeuses les pouçons goliath les pintados les lapors et également les porcelets pour maximiser la croissance de la santé de vos volailles pour nous proposons également des booster de croissance des qualités supérieures nos produits sont spécialement formuleux pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce vous permettant ainsi d'obtenir des résultats optimaux et des résultats incroyables nous sommes déterminés à vous aider à réussir c'est pourquoi nous proposons également des formations en ligne des formations en présentiel des fiches de profilacés à base de produits chimiques et de médicinats pour vous aider à prévenir la majorité des maladies et pour terminer nous avons les fiches d'aliments à donner à vos animaux par jour des documents d'élevage et des formules d'alimentation tubo pour permettre à vos animaux de grandir le plus vite possible afin d'économiser l'aliment et augmenter vos bénéfices vous pouvez nous contacter par whatsapp au numéro plus 237-694-333-35 si vous êtes intéressé par un de nos services pour les pouçons malades le moyen contient plusieurs propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes qui permet de prévenir et traiter cette maladie telle que les maladies respiratoires et à réduire les risques de diarrhées maintenant pour les pouçons qui ont raté la croissance le moyen à pousser des acides aminés est important et des hormones végétales qui aident à stimuler et accélérer la croissance des pouçons ici j'ai écrit aminoacide ou bien acide aminé normalement elle possède des acides aminés très important et des hormones végétales qui aident à stimuler et à accélérer la croissance des pouçons bon comment préparer la poudre de mohinga pour commencer vous allez chercher un arbre de mohinga ensuite vous allez qu'ils nettoyer les feuilles de mohinga sur cette table puis vous allez nettoyer et sécher ces feuilles à l'ombre et non au soleil avant que les feuilles soient bien secs vous allez les mettre dans un broyeur afin de les écraser pour terminer vous allez conserver cela dans des récipients hermétiques voilà quelque sorte la procédure pour préparer la poudre de mohinga bon passons aux différents dosages de poules de mohinga que vous allez utiliser dans l'alimentation de vos volailles dans cette partie nous allons parler de l'alimentation de trois différents volailles la première ce sont les poulets de chair la deuxième ça va concerner les poules pondeuses et la troisième va concerner les autres races commençons d'avoir les poulets de chair ou bien les poulets agréés le premier avantage est l'amélioration des performances de croissance une supplémentation en poules de feuilles de mohinga olifera à des niveaux de 0,6 0,9 1,2 et 1,5 % à montrer les effets positifs sur la santé intestinale et les performances de croissance des poulets de chair le deuxième avantage est l'efficacité de conservation alimentaire qui est devenue améliorée ou bien qui s'est améliorée l'inclusion des traits à que de feuilles de mohinga olifera dans l'eau potable à des niveaux allant jusqu'à 90 millilitres par litre a nettement amélioré l'efficacité de conversion alimentaire chez les poulets de chair le troisième avantage sont les propriétés antibactériennes et antioxydantes l'ajout de la peau de feuilles de mohinga l'alimentation des volailles en particulier les poulets de chair a montré une activité antibactérienne contre les agents pathogènes comme l'icoli et la sanmolelle elle a également montré des niveaux accru d'antioxydants chez les poulets de chair elle a permis aux poulets de chair de mieux résister aux attaques ou bien de mieux résister aux maladies bactériennes le dosage est très simple vous allez utiliser 0,6 % de peau de moringa la première semaine ensuite à l'utiliser 0,9 % de peau de moringa la deuxième semaine après cela vous a utilisé 1,2 % pour la troisième semaine et vous allez utiliser 1,5 % pour la quatrième semaine qu'est ce que cela veut dire cela veut tout simplement dit que vous allez multiplier le pourcentage de moringa par la quantité d'aliments total que vous le compose en fonction de la semaine prenons un exemple très simple supposons que je veux composer 50 kg d'aliments au cours de la deuxième semaine on a dit que lors de la deuxième semaine on va utiliser 0,9 % de peau de moringa donc je vais faire 50 x 0,9 divisé par 100 qui va me donner 0,45 kg de peau de moringa lors de la deuxième semaine dans 50 kg d'aliments passons maintenant aux pouls pondeuses ou bien aux poulets pondeurs le premier avantage de la pouls de moringa sur ce type de volaille est l'amélioration de la production et la qualité des oeufs une expérience nous a permis de conclure que l'inclusion dans l'alimentation de la pouls des feuilles de moringa olifiera des niveaux de 0,5 % 1,5 % et 2 % a permis d'améliorer les performances de ponte et a permis d'améliorer la qualité des oeufs chez les poules pondeuses et en particulier les poulets loma le deuxième avantage est la teneur réduite en cholestérol des oeufs l'inclusion alimentaire de faible niveau de pouls de moringa olifiera dans les régimes alimentaires des poules pondeuses a considérablement réduit la teneur en cholestérol qui était contenu dans les oeufs terminons cette partie avec les autres races de volailles le premier avantage de la poudre de feuilles de moringa sur les autres races de volailles que le moringa peut être considéré comme une source alternative de protéines la farine de moringa ou bien la peau de moringa est utilisée comme source alternative de protéines dans l'alimentation des autres races de pouls et en particulier les poulets cuicoc a montré des effets positifs sur la croissance et la santé les races de poulets cuicoc sont les races locales le deuxième avantage de la peau de feuilles de moringa est qu'il convient aura sa croissance lente la farine ou bien la peau de moringa olifiera utilisé jusqu'à 60 grammes par kilogramme s'est avait adapté aux poulets pondeurs à croissance lente sans toutefois compromettre leur performance de productivité le caractéristique d'abattage et également l'hérité de santé qui s'est nettement amélioré chers abonnés c'est la fin de la vidéo n'oubliez pas de nous de vous abonner si vous l'avez encore fait et d'activer la cloche de l'innovation pour repartir toutes nos prochaines vidéos pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre dans une vidéo bien avant n'oublie pas de commenter sur les questions il faut les mettre en commentaire si vous avez fait j'ai dit que vous voulez qu'on aborde et il faut également nous faire signe en commentaire